L'UQOM a été accueilli par la population bénéficiaire de ses travaux ainsi que les travailleurs de l'Office des variés drainages. L'UQOM s'est dit satisfait et promet. L'UQOM Donc, moi je connais ses ravins, 95, 2005, 10 ans, 2015, 20 ans, aujourd'hui 2023, 28 ans. Or, je l'ai trouvé en 1995, disons qu'il est là depuis plus de 30 ans. En 2010, on a fait les premières études qu'on a envoyées à Kichassa sous la demande expresse du président de la République sortant. Rien n'a été fait depuis lors. Aujourd'hui, en 2023, tellement qu'on a révélé les demandes, tellement, tellement, tellement qu'on a poussé, aujourd'hui, les fonds ont été libérés et les travaux sont en cours. Vous avez vu, l'OVD a fait ce que nous appelons régie, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même les travaux sans faire recours aux entreprises. Il a fait l'avenue Aérodrome et ils sont en train de faire le ravin qu'on appelle Cap-Mour et Saint-Martin. Ils ont suffisamment avancé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont reçu que 30% des fonds qu'ils avaient sollicités à Kichassa pour l'exécution de ce travail. Vous avez entendu l'intervention de la maman là. Elle a dit, papa, c'est-à-dire envoie l'argent ici pour les travaux, mais il est loin. Toi, son PCA, tu es loin. Débrouillez-vous pour revenir souvent, pour vérifier ce qui se passe. D'accord ? Et c'est ça, la psychologie, qui est retenue dans tous les chantiers que nous faisons maintenant. On débloque 30%. Les travaux doivent être faits, c'est-à-dire 30% du chantier doit être fait. Au moment où les 30% de la finance se puise, le responsable numéro un ici, c'est le directeur provincial, monsieur Clovis Kalala, il envoie à Kichassa ce qu'on appelle l'avancement des travaux. Dans cet avancement des travaux, il justifie l'utilisation des 30% qu'il a reçus en début du chantier. Donc, toutes les précautions sont prises parce que nous savons que l'être humain est faible devant l'argent, mais n'ayez crainte. Toutes les précautions sont prises. En dehors du rapport qu'il envoie à Kichassa, il y a ce que nous appelons le BTC, le bureau technique de contrôle, qui passe aussi, qui regarde si les quantités de matériaux ont été respectées. Ils ont fait ça avec tout simplement 30%. Il reste 70%. À la fin de ces 30%, ils ont envoyé à Kichassa les états d'avancement. Kichassa a envoyé des contrôleurs, ils ont vérifié. Bientôt, je pense que vous reprendre la semaine, la semaine prochaine, la deuxième partie du financement va arriver. Donc, vous parvenir, et les travaux vont répondre. Ne pensez pas, ne pensez pas, parce que vous êtes toujours comme ça, ne pensez pas que, oh non, les travaux vont s'arrêter là. Non, non, et non. D'accord ? Là, l'époque actuelle, c'est l'époque de Félix Antoine qui se dit qu'il est l'homme. Rappelons que les travaux d'élite anti-érosif à Ménéditou sur la venue Kichassa sont financés par le Fonds national d'entretien routier FONER. LUCOM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada